Que ta présence en moi devienne palpable Je veux une autre dimension de toi Que ta présence en moi devienne réelle Que ta présence en moi devienne palpable Je veux une autre dimension de toi Que ta présence en moi devienne palpable Je veux une autre dimension de toi Que ta présence en moi devienne réelle Que ta présence en moi devienne palpable Je veux une autre dimension de toi Oui, la dimension La dimension du toucher La dimension de gloire La dimension de puissance Oui, je veux la dimension du toucher La dimension du toucher La dimension de gloire La dimension de puissance Oh, je veux la dimension du toucher La dimension du toucher La dimension du toucher La dimension de gloire La dimension de gloire Oui, c'est de puissance La dimension de puissance Oh, que ta présence en moi devienne palpable Que ta présence en moi devienne palpable Oui, je veux, je veux une autre dimension de toi, oui, que ta présence en moi devienne réelle, toute ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne réelle, oui, bon désir, je veux une autre dimension de toi, je veux la dimension du toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance, oui, la dimension du toucher, la dimension du toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance, que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne réelle, toute ta présence en moi devienne réelle, toute ta présence en moi devienne réelle, Je te prie, 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 je veux t'emprimer, je veux une autre dimension de toi. Tu vas demander à Dieu de te parler, tu vas demander à Dieu de te toucher, tu vas demander à Dieu de t'éclairer, tu vas demander au Saint-Esprit de te rencontrer, pendant ce culte, tu vas demander à Dieu un toucher spécial. Parle à ton Dieu, parle à ton Père, parle-lui, 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 exprime-toi. Touche chacun, touche-moi à nouveau, touche, parle-moi, transforme-moi, au nom de Jésus. Alors que nous voulons écouter ta parole, je demande ton action, je demande l'inspiration venant de toi, je demande ta puissance, je demande l'esprit de révélation. Que nos écailles tombent, Seigneur, et que nous rentrons dans la dimension de Dieu, accomplis ta volonté, Seigneur, inspire les paroles de nos bouches, au-delà de ce qui a été préparé, que l'esprit parle, s'abandonnons entre tes mains, proclamons ton nom et ton règne, viens dominer, viens siéger, et que tout soit pour ta seule gloire, dans le nom merveilleux, puissant, et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous t'avons ainsi prié, et nous disons tous, Amen. Quelqu'un peut m'aider à acclamer juste le nom du Seigneur ? Ton acclamation est faible, est-ce que tu peux m'aider à acclamer Dieu ? Gloire à Dieu, gloire à Dieu, merci. Merci à la chorale, que Dieu vous bénisse. Bâtir avec Dieu, tel est notre thème. Ce soir, je voudrais toucher à le sous-terme de, toujours dans le grand thème, bâtir avec Dieu, je voudrais parler de bâtissons ensemble la maison de Dieu. Amen. Regarde ton voisin, dis-lui, bâtissons ensemble. Dis-lui encore, bâtissons ensemble. Bâtissons ensemble. Oulala, je pense qu'il n'arrive pas vraiment à bien te saisir, dis-lui, dis-lui, bâtissons ensemble. Bâtissons ensemble. La maison de Dieu. La maison de Dieu. Alors, je veux faire rapidement un résumé pour aider ceux qui ont raté une session le vendredi. En tout cas, c'était un séminaire riche, malgré quand même une faible participation. On a été vraiment enrichis par Dieu, moi-même. J'étais vraiment enrichi. Le message que Dieu me permet d'apporter, c'est un fardeau que j'ai toujours eu et j'ai toujours voulu donner, mais Dieu ne m'avait jamais permis de le faire parce qu'on ne prêche pas ce qu'on a envie de prêcher, mais on prêche le cœur de Dieu, ce que Dieu veut qu'on entende. Voyez? Ce qu'on appelle la vérité présente. Et voilà comment, pendant cette période, nous avons plus un séminaire sur les finances pour parler un peu de la vision de Dieu, la pensée de Dieu par rapport aux finances. Et Dieu change complètement de cap et veut que je puisse parler des choses que j'ai toujours voulu parler, mais Dieu ne permettait pas. Voilà pourquoi nous parlons de bâtir avec Dieu. Et le premier jour, le vendredi, notre texte a été tiré de Hébreu chapitre 11, le verset 7. Je fais vraiment un rappel pour aider à comprendre parce que c'est un séminaire, c'est une suite logique. Voyez? Il y a une suite, il y a une continuité des idées, des messages, progressivement, selon que Dieu nous communique. et nous avons parlé de Noé qui, par la foi, a bâti. Nous avons dit que Noé était un type de bâtisseur, un patriarche qui a vécu dans un temps critique. Et le temps de Noé est comparé à notre temps, c'est-à-dire le temps de la fin. Et on a vu quel était le cœur de Dieu et quelle était la pensée de Dieu à son époque. Et ce même cœur de Dieu, Dieu veut nous le donner aussi dans ce temps pour que nous puissions bâtir comme Noé. C'est-à-dire mettre en avant les priorités de Dieu parce qu'au temps de Noé, il y avait tellement l'idolâtrie, il y avait tellement la méchanceté, tellement la violence, il y avait tellement les mauvaises choses, la corruption, que Dieu avait décidé de détruire le monde de son époque. Et le Seigneur nous montre aussi qu'à la fin du temps, Dieu va aussi détruire le monde. Alors comment pouvons-nous bâtir si nous ne sommes pas, nous ne comprenons pas ou si nous ne saisissons pas le temps de Dieu ? Parce que Dieu fait toutes choses en fonction du temps. Donc en rapport avec le temps, la compréhension du temps de Dieu, nous pouvons savoir comment agir, comment opérer, comment faire des choses. Et nous ne pouvons pas bâtir des choses solides si Dieu va venir par la suite, Dieu lui-même va venir renverser. Or, la première des choses que nous voyons que Noé a faite, Dieu leur a demandé de construire l'arche pour sauver, n'est-ce pas, sa famille. Bien évidemment, le désir de Dieu, c'était de sauver le monde de son époque, mais les gens de son époque n'étaient pas sensibles à la voix de Dieu. Voilà pourquoi ils ont péri. Donc en gros, si nous voulons bâtir des choses pour Dieu, nous devons bâtir selon les perspectives de Dieu, c'est-à-dire bâtir des vies, bâtir des âmes. L'arche est une image de l'Église, l'arche est une image du Jésus-Christ lui-même qui est le salut. Donc nous devons fournir tous nos efforts pour amener le salut à un plus grand nombre. Voyez-vous ? Parce que tout ce que nous pouvons avoir sur cette terre, nous allons le laisser. Voyez ? Mais ce qui est éternel, c'est vraiment amener des vies, introduire les âmes dans la présence de Dieu et dans la gloire. Et on a vu que Noé, par la suite, il a bâti un hôtel sur lequel il a sacrifié les animaux. C'était une image du culte qui était rendu à Dieu. C'est une relation avec Dieu qui est importante, que chacun de nous doit avoir avec Dieu. Donc vous ne pouvez pas bâtir des choses si votre vie, si votre communion avec Dieu n'est pas bande, si vous ne bâtissez pas votre relation et votre communion avec Dieu. Donc les choses les plus importantes, ce sont les priorités. Et les priorités, c'est des choses qui viennent avant les autres. C'est bien de pouvoir bâtir une entreprise, c'est bien de pouvoir bâtir une maison, c'est bien de pouvoir se marier, c'est bien de pouvoir avoir tout ce qu'on peut avoir, une grande renommée, toutes ces choses. Mais si notre relation avec Dieu n'est pas bonne, toutes ces choses ne sont que vanité. Voilà pourquoi il dit, si l'éternel ne bâtit une maison, ceux qui la bâtissent, bâtissent en vain. Si Dieu n'est pas impliqué, si Dieu n'est pas engagé dans ce que nous faisons, tout ce que nous faisons n'est que vanité, ce n'est que du vent. Et on a vu que le cœur de Dieu, c'est vraiment les âmes. Donc nous devons fournir des efforts, travailler avec Dieu pour le salut des âmes. Et cela doit être le fardeau de chaque enfant de Dieu. Dans le monde où il est, dans l'environnement où il est, au niveau de la famille, dans son quartier, dans peu importe le monde dans lequel vous évoluez, ça doit être votre première priorité, les âmes. Parce que nous sommes comme au temps de Noé. Jésus a dit, ce qui arrivera au temps de Noé arrivera de même. Et nous sommes dans un temps où les gens se soucient plus du matériel que de Dieu, se soucient plus du bien-être que de leur bien-être spirituel, c'est-à-dire leur communion, leur relation avec Dieu. Ça, c'est ce que nous avons vu pour résumer un peu le message de vendredi. Et le message de samedi, c'est comment bâtir avec Dieu. Nous avons tiré notre, nous avons fondé notre prédication, notre enseignement sur la vie de Moïse. On a vu comment est-ce que Moïse était un homme, d'ailleurs la Bible l'appelle l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons. Et la Bible compare à Christ parce qu'il fut le seul qui fut fidèle dans toute la maison de Dieu. Donc c'est un type d'apôtre et un apôtre, c'est un père, c'est un bâtisseur. Et Moïse et cet homme qui a été tiré des orgues et s'est retrouvé dans la maison des Pharaons et Dieu va l'utiliser pour, premièrement, amener la délivrance du peuple de Dieu. Ce peuple qui était en esclavage en Égypte pendant quatre siècles, pendant quatre cents ans et on a compris par là qu'on ne peut pas bâtir avec Dieu sans être délivré. Donc, Dieu, avant de commencer une œuvre avec l'homme, il s'assure d'abord que l'homme soit délivré. Voilà pourquoi quand Dieu a appelé Moïse, il a dit, va et libère mon peuple et une fois que le peuple sera libéré, vous servirez Dieu sur la montagne, dans d'autres versions, vous servirez Dieu dans le désert. Donc, on est délivré pour servir Dieu. Ça, c'est très important de le savoir. Et nous avons aussi pris un texte dans le livre de Luc, chapitre 1er, à partir du verset 68. Luc 1er, à partir du verset 68 jusqu'au verset 74, on a montré comment est-ce que Jésus qui est venu en tant que puissant sauveur, il est venu pour nous délivrer de la main de nos ennemis et de tous ceux qui nous haïssent dans le but de pouvoir nous le servir sans crainte. Donc, seuls les serviteurs de Dieu, les servants de Dieu peuvent bâtir quelque chose avec Dieu. Alors, pour servir ou bâtir avec Dieu, il est important de se rassurer d'être délivré. Délivré de quoi ? Délivré du monde, délivré du système de ce monde, délivré du siècle présent, délivré de la chair, délivré du péché, délivré des démons, délivré de toutes les puissances de forces négatives. Et ça, c'est important. et ça aussi, c'est une priorité de Dieu. Combien des gens veulent bâtir des choses alors qu'elles sont encore liées, enchaînées par l'ennemi, enchaînées par le mal. Vous ne pouvez rien bâtir de solide, de concret, de durable tant que vous êtes encore sous, je dirais, le joug de l'ennemi. Tant qu'il y a encore une prison quelconque qui vous accable, c'est impossible. Et ça, c'était important. Et on a vu que chacun de nous, chaque homme est un serviteur, nous sommes tous serviteurs. Mais nous sommes serviteurs de deux maîtres différents. Et dans le monde spirituel, il n'existe que deux maîtres. Il n'y a que deux entités spirituelles qu'on peut servir. Matthieu, chapitre 6, verset 24. Et Jésus dit, « Nul ne peut servir deux maîtres à la fois. Ou il aimera l'un, ou il aïra l'autre. Ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu. Et maman, là encore, nous voyons que on est appelé à servir, mais servir qui? Servir Dieu. Amen. Et pour servir Dieu, il faut être dégagé, libéré de l'ennemi qui te rend capable maintenant de pouvoir servir Dieu. Et c'est à ça que chaque enfant de Dieu est appelé. Et regarde ton voisin, dis-lui, qui sers-tu? Pose-le la question, tu sers qui? Personne ne va dire qu'il sers le diable. Mais laisse-moi te dire, si tu ne sers pas Dieu, tu le sers, tu sers le diable indirectement. Car le diable aime bien se cacher derrière et avoir l'adoration et le service, bénéficier du service des hommes sans savoir qu'ils les servent. Toute personne qui vit dans le péché, toute personne qui marche selon la chair, toute personne qui n'obéit pas à l'esprit, qui marche par la chair, est un serviteur de Satan sans le savoir parce que la chair, c'est un allié du diable. Ah, il faut le savoir. Et beaucoup sont charnels. Si tu n'es pas spirituel, c'est que tu es charnel. Et si tu es charnel, c'est que tu es serviteur non de Dieu, mais de l'autre. Or, nous sommes délivrés pour servir Dieu sans crainte. Très important. Deuxième chose que nous voyons avec Moïse, Moïse, Dieu l'a utilisée pour lui donner la Torah, la loi. Et la Torah, en fait, c'est le fondement même d'Israël, le fondement de la nation. Et c'est sur cette base que le peuple de Dieu peut bâtir. Vous ne pouvez pas bâtir quelque chose de solide si vous n'êtes pas appuyé sur la parole de Dieu, sur la Torah, sur le fondement inébranlable qui est la parole de Dieu. On ne peut pas bâtir sans la parole. Tout ce que les hommes bâtissent en dehors de la parole de Dieu finit toujours par se crouler. Jésus parle de deux maisons qui sont bâties sur deux fondements. L'un sur le roc, l'autre sur le sable. Et les deux ont rencontré des difficultés, des vents ont soufflé, les torrents se sont jetés. Mais une maison, c'est-à-dire celle qui était bâtie sur le sable, s'est écroulée et celle qui était bâtie sur le roc a résisté. Donc à chaque fois que tu bâtisses sur le roc, sur la parole de Dieu, tu résisteras aux tempêtes et au vent. Parce que ça viendra. Tout ce que tu bâtisses sera éprouvé. Oui. Ton travail sera éprouvé, tes affaires seront éprouvées, tes projets seront éprouvés, ton mariage sera éprouvé, le ministère sera éprouvé, l'église sera sécouée. Car il y a des saisons, il y a des moments où ça va mal, il y a des saisons où c'est compliqué, mais on résiste parce qu'on est bâti sur la parole. Voilà pourquoi la Torah même constitue le fondement d'Israël jusqu'à aujourd'hui. Vous allez au Knesset, vous allez voir le fondement ou la constitution d'Israël, c'est la Torah. Voilà pourquoi c'est un petit pays mais qu'aucune nation ne peut détruire parce qu'elle est soutenue par Dieu lui-même. Amen. Et troisième chose, on a vu hier que Moïse, Dieu l'a utilisé pour construire le tabernacle. Cette tente où Dieu habitait au milieu de son peuple car c'était toujours le souhait de Dieu d'habiter au milieu du peuple. Après que la gloire se soit retirée de l'homme par le péché, Dieu descendait sur la montagne et le spectacle était tellement épouvantable que le peuple disait que Moïse aille à la rencontre de Dieu et qui nous dise ce que l'éternel a dit. Moïse était comme le médiateur. Pourquoi ? Parce que le peuple avait peur de Dieu, de sa sainteté, de sa gloire. Et Dieu voulant habiter au milieu de son peuple a préféré se cacher, être au milieu de son peuple mais en se cachant dans le bois de l'âche. C'est dans l'âche qu'il y avait la gloire de Dieu manifestée de manière visible. Voyez, cette nuée et cette âche devait être gardée dans le lieu très sain du tabernacle. Donc, le tabernacle était cette tente comportée de station en station et c'est là qu'on allait rencontrer Dieu et Dieu dit à Moïse construis le tabernacle. Dieu donne à Moïse la vision claire. Dieu donne à Moïse le modèle qu'on a vu dans l'Apocalypse 21 que c'était le tabernacle de Dieu avec les hommes. Apocalypse 21, 1 à 3 où Dieu montre à Jean une nouvelle terre et de nouveaux cieux et une ville qui descendait du ciel, la nouvelle Jérusalem céleste et il dit voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera au milieu d'eux. Ils seront son peuple. Waouh. Amen. Après que Moïse ait bâti le tabernacle selon le modèle, la Bible dit qu'elle a nué de la gloire à recouvert le tabernacle. car la gloire de Dieu descend là où il y a l'ordre, là où l'ordre de Dieu est respecté, là où on fait les choses selon la pensée de Dieu. On ne sert pas Dieu comme on veut, on sert Dieu selon les termes de Dieu, selon le protocole de Dieu. C'est très important chrétien de le savoir. Il y a eu quelqu'un qui avait des bonnes intentions mais il a mal agi. Pourquoi ? Parce que l'âge devait être porté par des Lévites. Ils ont mis l'âge sur un char neuf. Alors que l'âge voulait se penser. Il a dit bon je vais quand même empêcher que l'âge tombe. Il avait des bonnes intentions mais il n'a pas respecté le protocole. Dieu l'a frappé. Très important de le savoir en fond de Dieu. Bâtir avec Dieu, nous devons bâtir selon le modèle. On a vu hier qu'à chaque fois que Moïse faisait examiner l'ouvrage on disait à chaque fois il a fait ces choses d'après l'ordre de l'éternel d'après l'ordre de l'éternel et la conclusion la nuit a rempli. Tu veux que Dieu soit avec toi ? Tu veux que la gloire de Dieu remplisse ta vie ? Est-ce que tu fais les choses d'après Dieu ou selon toi ? Amen. Que Dieu aide le christianisme aujourd'hui qui est beaucoup infiltré par l'esprit du monde. L'esprit du monde aujourd'hui est en train de vouloir attirer les chrétiens et les gens veulent faire comme le monde. Ne vous conformez pas au siècle présent. Alléluia. Amen. Ce matin nous avons vu comment est-ce que l'arche puisqu'elle restait sous les tentes il y a eu un homme David qui a eu à coeur de construire un temple un lieu une maison je dirais un abri pour l'arche l'alliance dans un chronique chapitre 17 il avait des bonnes intentions et ce qu'il a voulu faire appui à Dieu il appelle le prophète Nathan et lui dit moi j'habite dans une maison bien lambrissée mais l'arche de Dieu n'a pas un lieu où rester et le prophète Nathan lui dit écoute ce que tu as à coeur fais-le et il a encouragé dans cette voie mais la même nuit le Seigneur apparaît à Nathan il lui dit va dire à mon serviteur David qu'il a des bonnes intentions mais ce n'est pas lui qui va construire ce temple c'est son fils qui va le faire pourquoi parce que étant donné qu'il était un homme de guerre il a versé beaucoup de sang je ne veux pas qu'il baptise ma maison sur le fondement du sang car Dieu est pur et il est saint on a parlé du premier jour de l'intégrité qui est une qualité importante pour bâtir avec Dieu que les chrétiens et les enfants de Dieu doivent être et vivre dans l'intégrité Noé était intègre juste en son temps voilà les valeurs que il ne faut jamais compromettre en tant qu'enfant de Dieu compromettre son intégrité compromettre sa justice être honnête être droit être juste c'est à ça que Dieu appelle les chrétiens les enfants de Dieu et non à venir faire tout ce qu'on fait sans ces valeurs la justice de Dieu car Dieu bâtit son trône sur l'équité et sur la justice Dieu dit à David ce n'est pas lui qui allait le faire mais son intention était bonne pourquoi parce que c'était un homme spirituel David était un homme d'esprit c'était un prophète il pouvait voir prophétiquement le grand temple c'est à dire le véritable temple l'ancien testament était l'ombre de choses à venir il pouvait voir le temple que Dieu lui-même allait bâtir c'est à dire son église son peuple n'est-ce pas qu'il a dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit et que l'Esprit de Dieu habite en nous le temple dont Dieu voit au-delà ce n'est pas d'abord des constructions ce n'est pas d'abord des murs c'est l'homme qui reçoit Jésus et qui devient une habitation de Dieu en esprit cependant le lieu de rassemblement était aussi important on a donné quelques raisons pour lesquelles il était important de construire le temple le temple était pour la gloire de Dieu mais le temple était aussi l'expression de notre amour pour Dieu tu ne peux pas toi être en sortant d'ici tu sais où tu vas rentrer parce que tu as un domicile mais là où l'oeuvre de Dieu doit être vous êtes balloté à gauche à droite et ça ne vous dit rien non vous devez être impliqué dans l'oeuvre de Dieu donc l'expression de notre amour pour Dieu c'est réaliser aussi quelque chose qui va rester pour des générations futures on a vu que c'était aussi un acte de gratitude et de reconnaissance David a dit moi je suis bien ici chez moi mais le temple Dieu n'a pas un lieu où on peut reposer n'est-ce pas on peut on peut déposer l'arche de l'alliance par la reconnaissance de ce que Dieu a fait pour lui il décide de construire le temple et on a vu que le temple était aussi un message un langage de Dieu si réellement notre Dieu est grand si réellement notre Dieu est puissant qu'est-ce que nous lui bâtissons comme édifice car tout édifice parle n'est-ce pas Amen et David a réalisé il ne l'a pas construit mais il a préparé tous les ustensiles il a amassé de l'argent il a amassé de l'or tous les matériaux il a préparé des ouvriers il a organisé le temple et ensuite qu'est-ce qu'il fait David il il encourage le peuple à pouvoir apporter des offrandes volontaires là nous sommes dans 1 chronique 22 1 chronique 24 1 chronique 29 pour ceux qui notent c'est important de lire cela et de relire 1 chronique 22 1 chronique et 1 chronique 29 on parle et dans 1 chronique 29 David appelle le peuple n'est-ce pas à pouvoir apporter des offrandes volontaires on a vu également que pour bâtir il faut apporter des offrandes vous ne pouvez rien bâtir avec Dieu sans offrandes mais quel type d'offrandes des offrandes volontaires des offrandes qui viennent du fond du coeur pas des offrandes qu'on vous oblige car Dieu aime celui qui donne avec joie pas par contrainte ni par tristesse Alléluia et les gens étaient tellement touchés David lui-même étant un exemple un modèle il a montré l'exemple par tout ce qu'il a pu amasser et il s'adresse maintenant au peuple il dit vous aussi apportez chacun apporte une offrande et j'ai oublié un détail hier quand je vous ai parlé du tabernacle Dieu avait dit à Moïse que tout le monde prélève une offrande et nous avons vu dans l'exode 25 17 sortes d'offrandes cela veut dire que du plus riche au pauvre chacun avait une catégorie d'offrandes qu'il pouvait apporter donc tu ne peux pas dire je n'ai rien à apporter je ne peux rien donner parce que même celui qui pense soi-disant n'a rien a au moins quelque chose vous allez lire dans l'exode 25 lisez ça bien à la maison exode 25 17 types d'offrandes 17 wow Amen et quand David a parlé au peuple le Saint-Esprit a touché le peuple les princes ont commencé à donner les chefs ont donné les leaders ont donné et par la suite le peuple s'est mobilisé et Dieu me dit il faut que le peuple se mobilise mais l'Esprit ne peut pas toucher si personne ne parle alors il faut parler au peuple il faut parler au coeur afin que le Saint-Esprit maintenant commence en oeuvre dans le coeur de chacun Alléluia et ensemble qu'est-ce qu'ils ont fait ils se sont levés pour bâtir la maison de Dieu dis à ton voisin ensemble bâtissons la maison de Dieu oulalalalalalalala dis-le lui encore ensemble non non dis-le bâtissons ensemble la maison de Dieu oh crie le lui à l'oreille bâtissons ensemble la maison de Dieu est-ce que cet après-midi je peux voir la main de quelqu'un qui veut s'engager A bâtir la maison de Dieu Est-ce que je peux voir ta main Hallelujah Que Dieu te bénisse Ensemble Dieu donne toujours la vision Avant la provision La provision ne vient jamais avant la vision Toujours La vision vient Avant la provision Dieu donne une vision Les moyens viennent après Le peuple vient après Les richesses viennent après Les stratégies viennent après Mais d'abord la vision Amen Alors Nous sommes dans Néhémie chapitre 2 Néhémie Ce matin nous avons vu comment est-ce que Il y en a qui se sont levés Salomon a construit Le temple a été détruit ensuite Et reconstruit Sous Zorobabel Et un message L'heure a été adressée Parce qu'ils ont été Découragés Ils ont été intimidés Donc La conséquence c'est que L'oeuvre avait pris du retard Mais cet après-midi Le Seigneur Me pousse à parler De notre aspect D'accord Et là encore nous voyons Une catégorie de personnes Qui se sont levées Pour bâtir N'est-ce pas L'oeuvre de Dieu Il est question de Néhémie On nous dit Dans Néhémie 2 verset 18 Au verset 20 Si nous pouvons lire ensemble Et je leur racontais Comment la bonne main de mon Dieu Avait été sur moi Et quelles paroles le roi m'avait adressé Et ils dirent Levant nous et bâtissons Ils dirent quoi ? Levant nous et bâtissons Et ils se fortifièrent Dans cette bonne résolution Sambala Le oronite Tobija Le serviteur amonite Et Geshem L'arabe Et en ayant été informé C'est bizarre Nos ennemis sont toujours informés Tu es dans une relation De fiançailles Tu n'as dit à personne Mais bizarrement Ils sont déjà au courant Bien aimé Il y a des gens Qui te surveillent Sans que tu ne saches Les ennemis ne manquent jamais Oh mais je n'ai pas parlé à personne Les gens ont senti seulement Que autour de toi Quelque chose bouge Mais il faut aimer les ennemis Parce que la présence des ennemis Montre que tu seras loin Ta tête sera loin d'huile En face de tes adversaires Les ennemis Ils étaient informés Ils commencent à se moquer Ils se moquèrent de nous Et nous méprisèrent Vous voyez Les moqueries Le mépris Tout ça c'est pour te décourager Tu n'y arriveras pas C'est impossible Toi ce n'est pas fait pour toi Le mépris Il y a toujours des gens à côté Qui vont te mépriser Il y aura toujours des gens Qui vont se moquer de toi Toujours Mais n'écoute pas ces choses Un bâtisseur n'écoute pas Ce que les gens disent Ni ce que les gens pensent Il écoute la voix de Dieu Dans son coeur Et il bâtit Alléluia Et la Bible dit ceci Et ils disent Que faites-vous là ? Vous révoltez-vous Contre le roi ? Et je leur fis cette réponse Le Dieu des cieux Nous donnera du succès Alléluia Et nous ces serviteurs Nous nous lèverons J'ai dit que nous sommes délivrés Pour servir n'est-ce pas ? Qui est serviteur de Dieu ? Nous tous Qui sont serviteurs Servants de Dieu ? C'est toi et moi Nous ces serviteurs Qu'est-ce que nous allons faire ? Nous nous lèverons Nous nous lèverons Et nous bâtirons Mais vous Vous n'avez ni part Ni droit Ni souvenir Souvenir dans Jérusalem J'aimerais dire à quelqu'un Ce cet après-midi Tes ennemis n'ont pas le droit De bâtir avec toi Tes adversaires N'ont aucune part Dans le travail Que tu dois faire avec Dieu Tes adversaires N'ont pas d'héritage Dans ce que tu vas faire Avec Dieu Et je le dis à haute voix Ils n'ont aucun souvenir Ils n'ont aucun droit Ils n'ont aucune part Avec toi Que tes ennemis Se tiennent loin de toi D'ailleurs S'ils continuent à t'attaquer Dieu va les attaquer Parce que Dieu dit Tes ennemis vont devenir Mes ennemis Tes adversaires Vont devenir Mes adversaires Que mon Dieu se lève Pour commencer A combattre Mes ennemis A combattre Mes adversaires Mais sinon L'oeuvre de Dieu Entre mes mains Va prospérer Le travail que Dieu M'a demandé de faire Va se réaliser Ce que Dieu a dit Dans ta vie Va finir par Se concrétiser Se matérialiser Qu'il le veuille ou pas Qu'ils aient déclaré Des paroles ou pas Des paroles de malédiction Des paroles de condamnation Des paroles comme quoi Ça ne marchera pas Ça ne réussira pas Ça ne marchera pas La Bible dit Le Dieu des cieux J'aimerais dire A un enfant de Dieu Ce soir Cet après-midi Tu as un Dieu Qui est dans le cieux Et comme il est dans le cieux Personne n'est au-dessus de lui La Bible dit que les cieux Même les cieux des cieux Ne peuvent contenir sa grandeur Et il est là-haut Il s'appelle le très-haut Il te donnera le succès Nous allons avoir le succès Dans tous nos projets Au nom de Jésus Je dis Tu vas avoir le succès Dans tout ce que tu vas bâtir Au nom de Jésus Ensemble Nous allons réunir nos forces Ensemble Nous allons nous unir Parce qu'ensemble Nous parlons de l'unité Bien aimé L'unité est toujours la force Et la Bible a dit Qu'il est doux Qu'il est agréable Pour des frères Deux réunis ensemble Car c'est là Que l'éternel envoie La bénédiction C'est comme l'huile précieuse Qui est répandue Sur la tête d'Aaron Qui coule sur sa barbe Et sur les vêtements Alléluia Alléluia Je suis venu encourager Quelqu'un cet après-midi En lui disant De la part de Dieu C'est possible Parce que le Dieu Des cieux est là Oh oui S'il n'était pas là Je pouvais dire Oui c'est impossible D'ailleurs Dieu ne peut pas Te demander De réaliser son projet A lui Avec tes moyens A toi Si tu peux réaliser Un projet Avec tes moyens C'est que ce n'est pas Dieu Parce que le projet De Dieu Va dépasser Toujours ton entendement Pour que tu dépendes de Dieu Et que tu aies confiance En Dieu Oh bien aimé Le projet de Dieu Nécessite la foi Or la foi Est une ferme assurance Des choses que tu espères Et une démonstration Des choses que tu ne vois pas Et tu as besoin de la foi Ma soeur Tu as besoin de la foi Ce que Dieu t'a promis Tu l'auras Par la foi Je te dis Ne regarde pas ta poche Ne regarde pas tes relations Oh je n'ai personne Je n'ai pas de relation Mais tu es un Dieu Cet homme qui était malade Depuis 38 ans N'avait personne On lui dit Veux-tu être guéri Ta réponse Je n'ai personne Le problème Ce n'est pas les relations Le problème Qui est avec toi Mais il ne savait pas Que celui qui lui posait la question Était lui-même L'auteur de la guérison Il dit Oh pour que tu saches Que je suis le fils de Dieu Lève-toi Prends ton lit Et marche Tous attendaient Le mouvement de l'eau Mais Dieu est passé différemment Je suis venu te dire La foi Ne détermine pas Comment Dieu va fonctionner La foi C'est de croire au résultat Mais le moyen C'est Dieu seul qui sait Je peux parler à quelqu'un Le moyen C'est Dieu La finalité C'est la foi Amen Oh je n'ai pas entendu Tu amen Je disais amen Nous aurons ce que Dieu a dit Comment je ne sais pas Je ne regarde pas ma peau Je ne regarde pas le moyen Je vois la finalité Celui qui a fait la promesse Est fidèle Ensemble Bâtissons Je veux faire comment Je n'ai pas de papier Je veux faire comment Voilà les choses Qui tuent notre foi Les comment Dieu n'a jamais dit Réfléchissez au comment Il dit Croire à la finalité N'est-ce pas Qu'on l'appelle Alpha Omega David dit Il vient Il termine déjà Avant de commencer Donc Dieu vient Il est déjà dans le futur Avec toi Il a fini Il rentre maintenant Dans le passé Et commence à marcher Avec toi Le problème c'est que Quand Dieu donne une promesse Il cache toujours les obstacles Je n'ai jamais vu Dieu donner une promesse Et donner aussi Comment ces choses vont arriver Dieu te cachera toujours Le processus Il te donne la foi Il veut que tu aies la foi A la finalité Pour la finalité Le problème c'est que Je finirai là Comment je ne sais pas Ça peut être difficile Il peut y avoir des vents Des tempêtes Ça peut être compliqué Ça peut être des moments Où tu dis Non 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 C'est pas possible On n'y arrivera pas Mais Dieu te dit Le Dieu des cieux Vous donnera du succès Hallelujah Tape ton voisin Dis-lui Tu auras le succès Dis-le lui encore Encourage-le Encourage-le Dis-lui success Dis-lui success Amen 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 Dans la philosophie de Dieu Les ennemis sont importants Dans la manière dont Dieu fonctionne Les difficultés sont normales L'homme naturel L'homme Même moi qui vous parle J'aime pas les problèmes Personne n'aime les problèmes Vous êtes d'accord avec moi ? Personne n'aime des difficultés Tout le monde veut que Dieu a promis Que tout aille comme sur des roulettes Et quand ça commence à devenir un peu compliqué Tu commences à perdre pied Oh je vais faire comment ? Frère, soeur Ça fait partie de la pédagogie de Dieu Tu vois le problème dans lequel tu es La situation qui est comme pour toi Une montagne Impossible d'être déplacé Humainement parlant Tu regardes Tu dis non C'est pas possible Quand je m'assois Je regarde Je vois le projet Je dis wow Je regarde notre poche Je dis mon Dieu Mon roi Miséricorde Tu regardes la situation A laquelle tu fais face Tu dis non Tout se complique Je disais dimanche dernier au Luxembourg Que Dieu avant de réaliser une promesse Il complique les choses Donc quand tu vis des complications Sache que tu es dans le processus de Dieu Est-ce que je peux parler à quelqu'un ? Quand les choses commencent à devenir compliquées Les autres troubles Ça veut dire que Dieu a commencé à agir Dieu dit quoi ? De la même manière tu ne connais pas le chemin du vent Tu ne sais pas comment se forment les os Dans le ventre d'une femme Tu ne sais pas non plus l'oeuvre de Dieu Dieu peut t'amener au sud Avant de t'amener au nord Dieu peut bloquer ta maternité Pour te préparer à avoir des jumeaux, des jumelles Les enfants de la promesse Est-ce que je peux parler à quelqu'un ? Dieu te dit Tu seras perdu une multitude Mais tu te retrouves stérile Non c'est la complication de Dieu C'est la complication de Dieu Pour bâtir avec Dieu Attends-toi à tout ce qui peut arriver Mais ne perds pas espoir Sois comme Abraham Espérant contre toute espérance Il crut Il sait que le Dieu auquel il a cru Il est celui qui appelle à l'existence Des choses qui ne sont pas comme si elles étaient Et qui donnent la vie aux morts Même quand ça semble mort Ça ne semble plus d'espoir Il n'y a plus moyen d'espérer Espère quand même Parce qu'il y a de l'espoir pour tous ceux qui vivent Même un chien vivant Vaut mieux qu'un lion mort Tu n'es pas mort Tu viens de vivre Ça veut dire que demain ça ira Demain ça ira meilleur Demain ça marchera Demain ça ira Demain ça sera bien Ça c'est ce que Dieu dit Donc ne fuis pas les problèmes Quand les problèmes arrivent Tu ne les as pas cherchés Présente les problèmes à Dieu Un jour on est venu menacer Un roi On lui envoie une lettre On va t'environner On va vous détruire Le roi a eu peur Bien aimé ça peut t'arriver d'avoir peur Ça m'arrive d'avoir peur Oui Mais la foi C'est avancer même en ayant peur La foi C'est avancer Même en tremblant Je tremble Mais je mets quand même le pas Je tremble Mais j'avance quand même Je tremble Mais je pose quand même des actes Alléluia Alléluia On dit tu fais un bâtiment de 2 millions Combien tu y as ? Je dis il y en a Mais je me mets quand même la foi J'avance quand même On ne sait jamais On ne sait jamais Quelqu'un peut te dire Oui je te donne gratuitement Dieu peut faire un miracle La foi c'est avancer Même en tremblant Avance quand même Avance en plein eau Avance en plein eau Avance encore Il y a un miracle quelque part Amen Amen Nous allons ensemble nous lever Et bâtir Dieu va nous surprendre Dieu va te surprendre Dieu va te faire du bien Dieu va changer tes calculs Tu sais, tu es trop dans les calculs Mental, voilà pourquoi ça tue ta foi Tu es dans des équations A plus B égale AB Donc quand A plus B égale AB Je déduis que Avec Dieu ça ne marche pas comme ça Il n'y a pas de déduction, la foi C'est s'attendre à Dieu, je ne suis pas capable Mais toi tu es capable La foi c'est quand je suis limité C'est quand Dieu commence à entrer en oeuvre Ça c'est la foi Je suis un témoignage De ce que je suis en train de vous prêcher Le temps me manquerait Pour parler de mes témoignages C'est pas pour t'exciter Je te parle du coeur de Dieu Je te dis Nous allons bâtir Amen Qui t'a dit que pour bâtir Tu as besoin d'argent, tu as besoin de Dieu Pas d'argent mais de Dieu Parce que Dieu est engagé Même dans l'immobilier Quand Dieu m'a révélé ça J'ai eu douce froide Le texte de Zacharie 4.6 7 à 7 C'est un texte qui parle de l'immobilier Ils ont commencé Ils ont eu plein de menaces Ils ont arrêté de bâtir C'était dans l'immobilier Dieu maintenant parle à son serviteur Il dit C'est ici La parole Que l'éternel Adresse à Zorobabel Il adresse A son fils A sa fille Il dit Ce n'est ni par la force Ni par la puissance Tu vois mon frère Tu vas acheter ta maison Ce n'est pas parce que tu as Tu as de l'épargne Parce que l'esprit Tu vas bâtir quelque chose Parce que Dieu est engagé Bon, 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 bon Cette résurrection ce soir ne me saisit pas J'ai l'impression que tu ne me saisis pas Je te dis Ce n'est ni par force J'aime ça en anglais That's not by power That's not by might But by my spirit Says the Lord Le Saint-Esprit est comme du vent Le vent Tu en entends le bruit Tu ne sais ni d'où il vient Où il va Donc tu ne peux pas le canaliser Tu ne peux pas l'orienter Dieu a des surprises Il sait ce qu'il fait Au moment opportun Tu verras le résultat Fais-lui confiance Il est encore du vent Par mon esprit Et Dieu pose la question A celui qui veut douter Zorba Ben Il dit Qui es-tu Grande mental Oh, qui es-tu Difficulté Qui es-tu Banque Qui veut t'opposer A ce projet Je veux mettre mes enfants Au large Est-ce que vous savez Que c'est Dieu lui-même Qui marche au devant De son peuple Pour lui donner Un lieu habitable Il est le bon berger Un bon berger N'a pas seulement de brebis Il a aussi un troupeau Il a aussi un espace Pour paître son troupeau Oh, je suis venu dire à quelqu'un Le bon berger marche devant nous Le bon berger n'est jamais derrière Il est devant Et c'est lui qui montre la chemin Je suis venu te dire Nous allons nous lever Et nous allons bâtir Parce que le bon berger Est devant nous Le berger te montrera Le chemin que tu dois suivre Quelle démarche tu dois faire Dans ta situation Nous sommes passés Par des moments très difficiles Pour l'acquisition de notre maison Avec ma femme Je vous assure C'était très compliqué Toutes les banques Nous ont dit Niette, impossible Vous pouvez monter, descendre L'esprit de Dieu Me parle par un païen C'est un païen J'ai entendu la voix de Dieu Par un païen Pour me dire Fais ça, ça, ça Les mêmes banques Qui m'ont dit non Quand je retourne Ils m'ont dit oui Oh, my God Bien-aimé Quand tu vois Dieu Dans cette dimension Pourquoi tu veux douter demain Vraiment Quand tu as vu Dieu Intervenir dans une petite chose C'est-à-dire C'est le même Dieu Qui va intervenir aussi Dans la situation Mais le problème C'est que quand la montagne arrive Tu commences à trembler Je suis venu te dire Ne tombe pas Ne tombe pas Ne tombe pas Qui es-tu grande montagne Tu seras replané Il posera la pierre principale Écoutez Il est toujours difficile De poser la première pierre La première pierre C'est ce qu'on appelle La pierre de l'angle La pierre de l'angle C'est ça qui donne L'angle Comment encore Vous qui êtes dans l'immobilier L'orientation La dimension Tout ça là Comment est-ce que la maison De doit se faire L'architecture Donc c'est important De poser le fondement Or Laisse-moi te dire Le diable fait tout Pour que le fondement Ne soit pas posé Parce qu'il sait Qu'une fois que le fondement Est posé La suite va venir Non ici on ne suit pas Je vais parler ici Le diable va tout faire Pour empêcher Que tu fasses le premier pas Mais je suis venu Te dire de la part de Dieu Une fois que tu auras Fait le premier pas Le reste va venir Crois-moi si tu veux Ne me crois pas si tu veux Mais je te parle De la part de Dieu Nous allons Poser la première pierre Dieu m'a dit On est arrivé au neufième mois C'est le mois Où l'enfant Qui est enfanté Depuis janvier Doit sortir Un bébé ne reste pas Plus de dix mois Dans le ventre Le neufième mois Il sort C'est pourquoi Nous allons parler Du temps de l'enfantement Et des défis De l'enfantement Et quel est ce défi Quels sont ces défis Entre autres Nous allons bâtir Regarde ton frère Nous allons bâtir Et laisse-moi te dire Quand tu bâtis pour Dieu Dieu bâtit pour toi A chaque fois Quand tu te lèves pour Dieu Dieu se lève pour toi Toi dans le champ de Dieu Dieu dans ta maison Dieu va éloigner le problème Parce que tu t'engages A bâtir pour lui Moi dans le champ Dieu dans ma maison Tel est mon principe Et ensemble on arrivera L'heure est finie Tiens ton voisin Dis-le ensemble On y arrivera Dis-le encore ensemble On y arrivera Mais pourquoi Pourquoi il y en a Qui ne le font pas Tiens ton voisin Sois humble mon frère Ma soeur Sois humble Tiens ton voisin Dis-le ensemble Nous y arriverons Nous y arriverons Ensemble Nous y arriverons Nous allons gagner Les pays Nous allons posséder La France Nous allons posséder La francophonie Nous allons établir La bagneur du nom de Jésus Nous allons mener Le règne de Dieu Nous allons prêcher La vérité de l'évangile Nous allons glorifier Jésus Les démons seront chassés Les malins seront guéris La puissance de Dieu Sera manifestée Tu as raison de l'acclamer Je te dis Que tu le veuilles ou pas Dieu cherche un homme C'est toi C'est moi Tu es cet agent Nous allons bâtir Avec Dieu Nous ferons des exploits Je disais Avec Dieu Nous ferons Des exploits Je ne bâtis pas seul Je ne bâtis pas seul Il est à mes côtés Je ne le vois pas Mais il est là Je ne le sens pas Mais il est là Je ne peux pas le toucher Mais il est là Avec Dieu Nous ferons Des exploits Commence à déclarer maintenant Parle à ton Dieu 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 Parle-Lui 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 Alors que nous sommes en train de clore ce moment Parle à ton Dieu Parle à ton Dieu Parle-Lui 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 Parle à ton Dieu C'est possible mon frère Ma soeur c'est possible Ne doute pas N'hésite pas Ne sois pas intimidé Non, ne sois pas désorienté Ne sois pas désemparé Le Dieu de la Bible est fidèle Le Dieu que tu pries, que je prie est fidèle Le Dieu invisible, immortel Mais il est réel Oui il est réel Plus réel que la réalité Plus réel que le vent Plus réel que la chaise sous laquelle tu es assise Plus réel Celui qui est la base de tout La Bible appelle la parole Au commencement était Dieu Et la parole était avec Dieu Et la parole était Dieu Il est la parole qui appelle à l'existence des choses Qui ne sont pas comme si elles étaient Ensemble nous allons nous lever Ensemble nous allons bâtir Le Dieu des cieux nous donnera du succès Oui le Dieu des cieux Nous donnera du succès Le Dieu des cieux Nous donnera du succès Récommande tes projets Prie pour tes projets maintenant Prie, déclare, parle pour tes projets Dis-le, parle de la réalisation Parle de ça Mais regarde pas Le problème qui est là Le problème d'organisation Le problème financier Le problème matériel Le problème de papier Non Non, ne regarde pas ce problème Ce problème là ce sont des montagnes Dieu dit qu'il y a une grande montagne Tu as plani Parle, parle Parle mon frère Parle ma soeur Parle ma soeur Dieu, ce projet, nous allons le réaliser avec toi, avec toi, avec toi, avec toi, c'est possible. Chacun, l'enfant demande, oui, le temps de bâtir est arrivé. Église à ce 3, verset 3, il y a un temps pour chaque chose, il y a un temps pour bâtir. Oui, le temps de bâtir est arrivé pour ce ministère, pour chaque homme et chaque femme. Bâti de vie, bâti de foyer, bâti de ministère, bâti de couple, bâti de famille, bâti de projet, bâti des entreprises, bâti, mon Dieu. Tu te barieras, l'obstacle est hôtel, l'obstacle est hôtel, l'obstacle est hôtel. Tu réussiras, tu auras ce que ton cœur désire, avec Dieu, ton Dieu te fera du bien, que mon Dieu te fasse du bien. Oh oui, il te donne le repos de tous côtés, que Dieu te donne le repos de tous côtés. C'est lui ta gloire et c'est lui qui relève ta tête. Hallelujah, hallelujah.